Bienvenue à toutes et à tous pour une nouvelle aventure. Aujourd'hui je vous emmène faire une balade au cœur du passé, à la découverte d'un endroit chargé d'histoire, où demeurent encore de nombreuses reliques d'autrefois. Préparez-vous à faire un véritable bond dans le temps, car ce lieu est resté figé depuis plusieurs décennies. Dans ce nouvel épisode des aventures de Eden Roca, rendons hommage à ce lieu oublié. En mémoire de ces anciens résidents, à celles et ceux qui ont fait l'histoire et la fierté de notre belle et chère France. Hello les amis, mesdames, messieurs, chers abonnés, bienvenue dans une nouvelle vidéo d'exploration urbaine. C'est Rod, je suis ravi de vous retrouver, et en même temps impatient de vous faire découvrir ce nouveau lieu, parce que c'est tout ce que j'aime. Je ne vous en dis pas plus, je ne vais pas vous spoiler, je vous invite tout de suite à regarder cette nouvelle vidéo. Bienvenue à tous, c'est parti, on y va ! Les amis, on se trouve dans une pièce qui était la pièce à vivre, en fait, de cette demeure, qui est vraiment, vraiment très vintage. Là, on a le fauteuil roulant, donc on avait très certainement une personne handicapée, quoi, à mobilité réduite. C'est la raison pour laquelle elle est là, et avec carrément un bouquin de Lourdes, Terre de l'espérance, donc peut-être que la personne s'est rendue à Lourdes dans l'espoir de pouvoir remarcher. Sait-on jamais, hein, il paraît qu'à Lourdes, il se passe des miracles. Pour ceux qui ont éventuellement vécu des phénomènes dans ce sens-là, n'hésitez pas à commenter. C'est rempli de bibelots. Alors, apparemment, c'était un vendeur de vin, le monsieur qui possédait cette maison, et sa femme, apparemment, était institutrice. Waouh, c'est sublime de tomber sur ces lieux totalement figés dans le temps où on a encore les portraits de famille de posés sur les meubles. Là, en l'occurrence, on a le portrait d'un couple de retraités, et c'est beau, au moins, ils ont pu passer une partie de leur retraite ensemble. Laquelle personne des deux est partie en premier ? Bonne question. Là, on a une petite boîte avec énormément... Ah, tu vois, j'ai énormément de documents à l'intérieur. J'ai des bulletins de paye en francs. Ça date de quelle année, ça ? Par contre, il y a pas mal d'infos. Il y a des noms, il y a de la localisation. Je vais regarder tranquillement après, les amis. Et j'espère qu'on pourra trouver des éléments, des informations sur les anciens propriétaires de cette maison. Là, on avait une photo de groupe, et on peut voir que c'était un mariage avec toutes les tenues qui vont bien. À mon avis, c'est une photo qui a facilement 100 ans. C'est certain. On a vraiment un truc qui est totalement figé. Là, c'est ce manteau incroyable. Une sorte de manteau en fourrure. Et... Il y a énormément de poussière dessus, certainement même des mythes, quoi. Là, on est sur des tapisseries, je pense, qui datent des années... années 70, très certainement. Peut-être après. Pour les experts en tapisserie, pour ceux qui bossaient dans les magasins de bricolage et de décoration à cette époque, ou qu'ont eu la même tapisserie chez eux. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est quoi, ça ? Un vinyle ? Ah ouais, ok. Georges Jouvre. Ok. C'est dingue, ce type de lieu. Vous le constatez que les volets sont fermés depuis un bon paquet d'années quand on voit la quantité astronomique de toiles d'araignées qui sont restées accrochées sur le volet. Moi, c'est surtout des éléments qui peuvent me donner vraiment des informations sur les anciens propriétaires, savoir ce qu'ils sont devenus, pourquoi ce lieu est aujourd'hui complètement délaissé et victime malheureusement de casseurs parce que la plupart des ouvertures sont cassées et honnêtement, quand on passe devant, on ne s'attend pas à trouver un lieu totalement plein comme celui-ci. On voit en tout cas que toute la vaisselle, enfin, toute la verrerie est là avec des super belles carafes. ce n'est pas du cristal, je ne pense pas. En tout cas, c'est dingue. Vous voyez que tout est là. Rien n'a bougé. Et alors là, on a un... Ouais, c'est un gramophone en fait, mais qui est cassé. Donc, c'est juste posé dessus. On voit qu'il a pris l'usure du temps. C'est un coffre, donc je ne vais pas le lever, sinon je mets tout en vrac. Pour les animateurs de Trumeau, il est pas mal, celui-ci a vraiment des jolis détails. Explorer ces lieux anciens est pour moi une véritable passion. Un mélange d'émotions, de curiosités et de fascinations m'envahissent lorsque je découvre ces demeures endormies ou ici, le temps a fait son oeuvre. Au fur et à mesure de la visite, nous allons remonter le temps et en apprendre davantage sur cet endroit et sur l'histoire de la famille qui a vécu ici. En effet, nous allons tomber sur de nombreux documents remontant à plus d'une centaine d'années. Allez, on poursuit la visite. Waouh ! Là, je suis dans une cuisine. Cette cuisine, les amis, et la table. Là, c'est du domino à l'ancienne. Ils ont vécu cela. À mon avis, il y a dû avoir quelques parties de jouets ici. Là, j'ai un récipicet de titres envoyés à l'encaissement ou à un remboursement. Société générale. Oh là là, le document, je peux vous dire qu'il est très ancien, déjà, quand je vois le timbre. Bon, je vais regarder ça plus en détail. Et là, on a carrément une enveloppe timbrée et ça date de 1959, les amis. Et là, on a une Bible. Elle a vécu. Ça, c'est la Bible peut-être d'un exorciste. Là, on avait des grosses clés, mais elle ouvre quoi cette clé, les amis ? Peut-être un trésor. Ce qui est malheureux, c'est qu'on peut voir que toutes les vitres sont cassées. Ici, il n'en reste plus une, en fait. Je pense très certainement que c'est les gamins du coin qui se sont amusés, qui se sont défoulés à tout exploser. C'est bien dommage et c'est vraiment un manque de respect pour les anciens. résidents de ce lieu, quoi. On est vraiment, mais, vraiment dans un autre monde, pour ma part. on va se faire des petites gaufres à midi. Des crucifix en veux-tu en voilà. Là aussi, on a les placards qui sont complètement remplis. C'est incroyable, le frigo est plus ou moins propre, en fait. il est resté, lui, il est resté préservé, quoi. C'est dingue. Tout est spartiable, vraiment, il n'y a aucune trace de modernité dans ce lieu, quoi. Allez, on poursuit la visite. Là, là, on a du niveau. ça, c'est très sympa. Incroyable, cette chambre. C'est très sympa. Ah, le crucifix, il est comme il faut, avec carrément les toiles d'araignée qui sont accrochées dessus. Jésus te chasse, démon. Excusez-moi, c'est mon petit quart d'heure folie. Je présume que ça devait être l'ancienne propriétaire, étant jeune, voilà, avec une belle photo noir et blanc qui est signée juste en bas, très certainement d'un photographe. Mère de miséricorde. On peut voir, en tout cas, que le plafond, il est bien explosé. À mon avis, il faut faire attention là-haut, Jonathan. Ah, clairement. Ouais. Là, je pense à passer à travers le plancher, donc on a très intérêt à faire attention. Ouais, il faut être vigilant, faire attention où on met les pieds. C'est bien souvent comme ça, en tant que... Ouais. Ah ouais. C'est un vieux de la vieille, Jonathan. Il pratique l'urbex depuis longtemps. Comme moi, pareil, on est des anciens. Entre guillemets. Et là, on peut voir qu'il y a un peu de mérule, mais vraiment, un début de mérule, on a l'impression qu'en fait, c'est resté figé et qu'elle n'a pas eu le temps de proliférer. Ouais, c'est ça, ouais. C'est le fait, peut-être, qu'à une certaine période, tout devait être fermé. Ouais. Et ensuite, le lieu a été malheureusement cassé, pillé. Ouais, c'est ça. Et du coup, on peut le voir, regardez encore, les fenêtres, même ici, vous voyez, tout est explosé, tous les carreaux sont cassés. C'est vraiment malheureux de voir ça, c'est triste. Et là, le plafond, même, regardez, il est totalement éventré. Il finira par tomber. Là ? Ouais. Très certainement. Et moi, je pense que du coup, tu vois, le fait que, après, tout le lieu est resté ouvert, que le jour rentre dedans, eh ben, automatiquement, ça ralentit la mérule. Ouais, parce que la mérule aime l'obscurité. Enfin, je ne suis pas un expert, mais on en a appris un petit peu, quand même, par rapport à tous les lieux abandonnés qu'on peut explorer, quoi. Ça fait sûr. Puis à partir du jour que l'eau est rentrée, l'infiltration et tout ça, après, s'il n'y a pas d'air et que tout est fermé, voilà, l'humidité va commencer à se créer. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours laisser une entrée d'air, en fait. Ouais. Ou alors, je sais qu'il faut chauffer à mort. Si tu veux que la mérule parte. Ouais. Ouais, exact. Ben, d'ailleurs, il la brûle. Ah oui ? Ouais. Tu savais, non ? Non, ça, je ne savais pas. Ouais. Tu la brûles, en fait, le lit, il est dingue. Tu vois, ce lit-là, j'ai vu le même type de lit au spot Les Grands Hommes. On a forcément tous les objets qui vont avec ce type de maison. La fameuse machine à coudre s'ingère. Et ça, ça porte un nom, ce truc-là. C'est une couturière. Ouais, c'est une couturière, tout simplement. Ou la personne mettait tous ses dés à coudre, toutes ces choses-là, quoi. Oh là là. C'est bizarre parce que, en fait, t'as la chambre et là, juste là, t'as le trône. Alors après, je pense que je peux faire... Et en fait, ouais, c'était vraiment sa place, en fait. Il est bronché, quoi. Et je pense, ouais, tu peux faire une déduction, mais après, ça sera montré par la suite. La personne handicapée. Voilà. Ouais. Exactement, avec le fauteuil. Voilà. Mais, ouais, ouais, moi, à mon avis, c'est ça. Ça a dû être installé pour ça, c'est même certain. C'est ça. Ouais. Là, on a tout un tas de documents, les amis. Je vais me permettre de passer sur le lit. On a tout un tas de documents, donc je vais regarder. Il y a des courriers ici, donc je vais peut-être tomber sur des lettres d'époque, des lettres de guerre, des choses comme ça, et forcément rentrer un peu plus dans l'intimité de ces personnes qui ont vécu ici dans le plus grand respect, cela va de soi. Tu vois, on a encore un crucifix posé ici. Les amis, les tiroirs sont blindés, et là, je viens de tomber sur un document livre d'or du Mérite Agricole, diplôme commémoratif, et ça date de 1922, tenez-vous bien, 1922, Chevalier du Mérite Agricole. Dans ce tiroir, je viens de faire une découverte, mais alors, totalement dark. C'est assez glauque, les amis. voilà. Regardez, c'est des cheveux. Oh là là ! Complètement fou. Alors, pourquoi garder des cheveux comme ça ? Peut-être une personne décédée, je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais, bonne question. Bonne question. Ou alors, je sais qu'à une période de... En fait, une période lointaine, c'était la coutume pour les enfants, tu sais, de leur couper une tresse ou une chose comme ça. Mais franchement, les cheveux, ça ne ressemble pas à des cheveux d'enfants. Enfin, du tout. C'est plutôt des... Voilà. Alors les amis, on va vraiment de découverte en découverte. Là, j'ai un document, c'est un document d'une étude de M. Georges, je ne donnerai pas le nom, donc un huissier, audiencier au tribunal civil. Et le courrier date du 16 octobre 1934. On peut le dire, c'est à 3. Donc, ce n'est pas du tout la localité de ce lieu. Là, pareil, j'ai... Chers frères et sœurs, oh là là... Ces jours derniers, j'ai vu au journal une demande de remise. Franchement, après avoir tourné, je vais vraiment me pencher sur tout ça parce qu'il y a énormément de courriers, il y a beaucoup de lettres et je vais vraiment m'intéresser à tout ça pour éventuellement vous donner en voix off des informations sur le passé de toutes ces personnes qui ont vécu là, de cette famille parce que là, il y a énormément de... Oh là, l'éventail est noir comme ça, c'est très glauque. Peut-être pour un enterrement. Éventuellement. Non, mais franchement, là, on est en plein dedans. Ah oui, non, là, complètement. Là, c'est pour des funérailles, les amis, ce type d'éventail. Là, c'est pareil, ce qu'on vient de trouver. Moi, je ne le savais pas, mais Jonathan aussi. Alors ça, c'est impressionnant parce qu'en fait, cette marque-là, en fait, je l'ai découvert dans une usine de fabrication de chaussettes et en fait, celle-ci est totalement à l'abandon en fait. Depuis pas mal d'années et retrouvé en fait ce genre d'éléments. Ici, en fait, tu te dis que l'usine est à l'abandon mais finalement, tu retrouves ça dans les placards de cette usine. Et ce n'est pas l'usine que Juju a fait, Juju Herbex ? Oui, c'est ça. C'est bien, c'est vrai. Ok, d'accord. Donc, c'est la marque de l'usine. Voilà, c'est ça, c'est la marque de l'usine. C'est dingue. Fil d'Ecosse ? Fabrication française. Ah ouais, c'est complètement dingue. Malheureusement, des fabrications françaises, il y en a de moins en moins. C'est vrai. Vive l'Europe. Ouais, c'est ça. Et là, les amis, regardez toutes ces photos, tous ces clichés et ça se déroule à Lourdes, en fait. Regardez, on a carrément les personnes qui sont allongées dans des lits, en fait, c'est ça ? C'est ça. Oh là là, là, on a une personne on a l'impression qu'elle est sur un fauteuil et qu'il y a quelqu'un qui lui parle. Et là, pareil, beaucoup de personnes avec, on voit les enfants, les petits religieux avec les croix autour du cou. Et alors, très certainement, là, on est à un pèlerinage à Lourdes. Là, on peut voir, regarde, on a un homme d'église. Exactement. On demande à toutes les personnes sur taille ou sur taille. Ouais, fauteuil roulant et tout. C'est certain, c'est à Lourdes, en fait. Donc, je pense que la personne qui a vécu ici et qui, malheureusement, était dans ce fauteuil a dû aller à Lourdes. Et tu vois, ça concorde avec le livre qu'on a trouvé de poser sur le fauteuil de Lourdes. Exact. Donc, je pense très certainement qu'ils ont dû aller faire quelques séjours à Lourdes, quoi. Waouh. À la recherche du miracle. C'est hallucinant, c'est ça. Ah ouais, complètement dingue. Après avoir exploré le rez-de-chaussée, les amis, je vous emmène à l'étage. Bon, Jonathan, lui, a fait le lieu, déjà. Exactement. Et là, il m'a dit, je ne l'ai pas encore découverte, je vais la découvrir en allant, il m'a dit tout à l'heure, il m'a dit, non, non, la chambre, il faut vraiment que tu la découvres au dernier moment. Apparemment, c'est quelque chose. C'est un vrai bon dans le temps, c'est figé, et c'est extraordinaire. Eh bien, on va y aller tout de suite, les amis, donc, restez bien avec moi, pour découvrir cette chambre. Je vous invite, bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, à le faire, si vous le désirez. C'est totalement gratuit, ça prend un quart de seconde, un petit clic, et vous êtes abonné à la chaîne YouTube. Allez, je vous emmène découvrir cette chambre. J'ai hâte de voir ce qui s'y cache. Allez, on y va. Alors, déjà, rien que l'entrée de l'escalier, c'est un tout petit escalier, et au bout de cet escalier, ah ah, allons voir tout de suite. par contre, il faut faire attention, parce que ça, je me la prends en pleine tête, sinon. Déjà, je vois un petit bureau, là-bas. c'est Tchernobyl ici, par contre, à droite, là. Waouh. Ah ouais, là, il y a un joyeux bordel. Ah ouais. Bon, ici, on va abandonner, même si apparemment, il y a vraiment pas mal de choses hyper intéressantes. Déjà, les chaises, regardez les chaises. le bon vieux crucifix, au fond, là-bas. Allez, c'est le moment crucial, les amis. C'est le moment crucial. Ah ouais. Waouh. Waouh. Ah ouais, elle est impressionnante, cette chambre. Je vais mettre un peu plus d'éclairage, pour que vous puissiez en profiter au maximum, les amis. mais non, mais c'est... Je... Là, par contre, je ne sais plus où donner de la tête. Mais c'est quoi ? Il y a des crucifix partout. Ah ah ! Ah, c'est dingue. Ah, c'est complètement dingue. Regardez-moi tous ces crucifix. Rien que quatre crucifix d'accrochés. Et toi, du coup, tu as trouvé le lieu comme ça, en fait. Exactement. Putain ! Ouais, donc totalement figé, quoi. Voilà, c'est ça. Totalement. Oh là là ! C'est fou, hein. C'est fou. Cette investigation va porter ses fruits et nous révéler un tas de choses au sujet du passé de cette demeure. Restez bien avec nous jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Nous avons des choses à vous dire. Et alors, ce portrait, c'est le couple que vous avez vu dans le salon. Les personnes âgées, en fait, c'est ces deux-là étant plus jeunes. Voilà, qui posent. C'est complètement dingue, quand même. À mon avis, on va en apprendre en regardant tous les documents qu'on a pu trouver au fur et à mesure de l'exploration. Je pense que... Ouais, on va avoir de quoi vous donner des détails dans cette vidéo. On va décortiquer tout ça. Sympa, le petit... le petit miroir avec, en fait, comme une sorte de trumeau au-dessus, en fait. Tu devrais peut-être avoir une horloge. Un portrait, peut-être. Ouais, un portrait aussi. Moi, je pense plus un portrait, tu vois, à mon avis. C'est quoi, cette photo ? C'est une usine, en fait. Ouais. Avec les ouvriers puis le patron aussi qui est là. Oh, là, c'est incroyable. C'est authentique. Et je me demande si c'est pas une usine de fleurs parce qu'il y a plein de fleurs, en fait. Il y a peut-être des chances. Ouais. Effectivement, ouais. Ouais, tu vois. On dirait des chrysanthèmes, non ? Eh, mais ouais, c'est des chrysanthèmes, on dirait. Ah, c'est... C'est bizarre. Ouais, c'est... Peut-être le patron de l'usine qui était décédé, non ? Ah, peut-être. Mais pourquoi il pose avec des chrysanthèmes, c'est... C'est spécial ? Ouais, c'est très spécial. C'était peut-être à la demande de la famille ou quoi. Tiens, viens voir, Jonathan, si tu veux le filmer. Regarde, il a les bras croisés. Complètement croisés. Ouais, effectivement. Et les autres, pas vraiment, tu vois. Ouais, la personne... Alors, pourquoi plein de chrysanthèmes, en fait ? Et puis, la personne au milieu, vraiment placée au milieu, les bras croisés. Ouais, il y a peut-être des possibilités, on va savoir. Ben, j'ai envie de dire une entreprise qui était spécialisée dans les fleurs et qui posait tous ensemble avec des chrysanthèmes parce que peut-être ils étaient spécialisés là-dedans. Le bureau, incroyable bureau avec ces choses-là. Fourrure, ruban, broderie et dentelle. Passementerie bouton hiver 1930-31. Ok, d'accord. Ben, en fait, c'est les catalogues à l'ancienne. C'est... C'est merveilleux de tomber sur des reliques pareilles. Colle en broderie, garniture, broderie, etc. Ouais, carrément. Là, on voit, il y avait donc tous les numéros avec tous les modèles qui étaient présentés dans cet album. Et là, c'est les rideaux. Tu sais, c'est le type de rideau qu'on peut trouver en urbex. Ah, effectivement. C'est vrai, hein. Ah, c'est ça, oui. Et ce qui est dingue, c'est qu'en fait, regarde, c'est vraiment mais préservé, quoi. Oh là là, regarde, Paris, rue Saint-Honoré. Clarisse, 40 bis, rue du Bac. Ouais, c'est vraiment un très bon état, moi. Madeleine, haute couture, avenue de l'Opéra. Oh là là. Là, tu vois, moi, c'est le genre de lieu qui me touche, mais de dingue, quoi. De trouver toutes ces choses-là, c'est les annales de Sainte-Thérèse de Lisieux. Je veux passer mon ciel à faire du bien sur la terre. Ouais, bon, du religieux encore et toujours comme là, ici. beaucoup d'illustrations d'époque. C'est quoi ça ? Bibliothèque morale de la jeunesse. Je suis un peu costaud, là, sur les iso. Le livre est quand même plus ou moins préservé. On voit quand même qu'il y a du vécu, mais... Et donc, ça corrobore sur le fait que Madame était institutrice parce que là, clairement, c'est un cartable d'institutrice, je pense. Ouais, c'est ça. Il y a des choses dedans, peut-être ? Eh mais ouais, en plus, il y a des choses. Mais non, mais t'imagines, toi. Aujourd'hui, l'école catholique... Waouh ! 1974, c'est daté. C'est signé, là. Il y a un... Il y a quelqu'un qui a écrit quelque chose. Oh là là ! D'ailleurs, c'est pas une serviette que ça s'appelle, ça ? C'est vrai que... Bon, maintenant, les gens sont beaucoup moins pieux. D'ailleurs, on voit, il y a quand même beaucoup d'églises abandonnées en France. Malheureusement... C'est la maison crucifix, ici. Il y en a partout. Il y en a partout. Il faisait la collection les crucifix. Le poil. Ouais, le poil pour se chauffer à l'ancienne. À 19 degrés, bien sûr. Exactement. Il faut écouter Emmanuel. Manu, premier. Son altesse. Ouais. On va éviter d'épiloguer là-dessus. Ah, mais non. En fait, c'est rempli de bibelots. Ah ouais, il y a plein de petits bibelots. Une sous-pierre. Crois-moi que dans tout ce bordel, il doit y avoir de très belles choses de cachées. Parce que, il y a des pièces qui sont malheureusement en foutoir. plein de petits objets en tout genre. Je pensais que c'était un prix Dieu, tu vois. Ouais, ouais. Mais ça n'en est pas un. Par contre, je ne sais pas c'est quel style de chaise pour les spécialistes, pour nos fidèles abonnés. Ceux qui sont très calés en termes de... Bah en fait, de tout ce qui est brocante. Qui connaissent tous ces meubles d'un autre temps. N'hésitez pas. On a une valise avec... C'est des fringues dedans en fait. Noir. Encore une fois. Ah, moi je suis curieux. j'ai envie de regarder. On ouvre la valise. Voyons son contenu. Tu vois, il y a des papiers journaux très certainement pour conserver. Par contre, on voit que ça a été bouffé par les... Ah, par les mythes. Par les mythes, ouais. C'est quoi comme tenue ? Noir, en tout cas, c'est pas un mariage, quoi. Ouais, non, c'est pas... C'est une tenue de... C'est quoi, c'est une robe ? Une robe, ouais, peut-être. Je sais pas. C'est pas une tenue de prêtre, en tout cas. Ah, non. Mais incroyable, quoi. J'en ai rarement vu des comme ça en urbex, en fait. Là, à travers votre écran, je ne sais pas si vous le voyez vraiment, mais elle est vraiment immense, cette armoire. Tu sais que, franchement, bon, ça prend de la place, mais tu la rénoves. Tu la refais, tu sais. Ouais, il y a moyen de faire quelque chose de sympathique. en homestaging, tu la peins en noir, admettons. Un beau noir mat et tout. Dans une maison de campagne ? Ah ouais, la tuerie, franchement. Ah ouais, elle est incroyable. Là, on a une statuette qui a perdu sa tête. Je ne sais pas si tu as fait attention, il y a le dentier. Ah ouais, je n'avais pas fait gaffe. Waouh, les amis. Mais non. Les amis, c'est l'heure de vérité et je peux déjà vous dire que j'ai appris un tas de choses à travers les innombrables lettres et documents que nous avons consultés sur place avec Jonathan. Concernant la famille qui demeurait ici au début des années 1900, nous sommes tombés sur une correspondance datant de 1930. Une personne de la famille prenait des nouvelles de la dame qui vivait dans cette demeure. À travers Céline, nous apprendrons qu'elle souffrait d'une grave maladie et que son état général se dégradait de jour en jour car elle n'était pas alitée et qu'il lui fallait un courage exceptionnel pour passer les jours tels qu'elle les vivait. Dans cette lettre, elle évoque un certain Jules qui lui causait du souci ainsi qu'une gouvernante. Mais le pire pour elle fut d'apprendre par télégramme la mort d'un petit neveu de Valenciennes qui serait décédé de la tuberculose. Je ne pourrais pas vous résumer tout le contenu de cette lettre. Je l'ai fait dans les grandes lignes sinon cette voix off serait interminable. Je peux vous confier que cette lettre m'a profondément ému de par le malheur et la tristesse que cette dame a pu vivre. Concernant les derniers occupants de la maison, il faisait partie de cette même famille de viticulteurs et cultivateurs de fruits et légumes. Ce couple serait décédé depuis plusieurs décennies déjà. Pour le fauteuil roulant présent sur place, il appartenait à la dame. En revanche, nous n'avons trouvé aucune info complémentaire médicale concernant son handicap. Mais différentes recherches auprès de la mairie et du cadastre s'avèrent infructueuses puisqu'à l'heure actuelle, il n'y aurait aucune trace d'un éventuel propriétaire. La YouTube family, la vidéo prend fin. Je parle un peu fort parce qu'en fait, il y a quand même beaucoup de passages de voitures. J'espère que vous avez apprécié cette nouvelle exploration. On a vraiment remonté le temps et sans le dock et la Doloréane. merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode des aventures de Eden Roca Exploration. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager les amis, à vous abonner bien sûr à la chaîne YouTube. C'est totalement gratuit. Je vous invite également à aller voir la vidéo de Jonathan. Mon ami Jonathan m'a amené sur ce lieu parce qu'il connaît mes goûts en termes d'urbex. et franchement, je ne suis pas déçu. Merci à toi, mon copain. Merci à toi. Et je vous invite à aller voir justement sa vidéo parce que je n'ai pas tout filmé. Il y a d'autres parties vraiment intéressantes qui avaient à filmer, notamment une vieille cave. Mais je le réserve pour Jonathan. Donc, je vous mets le lien de sa vidéo en description et je vous le mets également en toute fin de vidéo. Vous savez, souvent, il y a les petites icônes avec s'abonner et des vidéos en lien. Donc, je vous mettrai directement le lien en fin de vidéo et autrement, vous le retrouvez en description. Voilà, voilà. Écoutez, merci à tous. On se dit à très vite pour de nouvelles explorations le plus rapidement possible, forcément, le samedi à 18h. Merci à tous et à très bientôt. Ciao. Ciao. Prenez soin de vous. Allez, bonne semaine. Ouais, surtout, prenez soin de vous. Ciao. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. Pour les personnes qui désirent me soutenir et participer à la cagnotte, le lien est disponible en description sous cette vidéo ainsi qu'en commentaire. I was still alone The moment that you held me Cause I couldn't let go et la vidéo On se dit